Pourquoi dit-on « prendre la mouche » ? Bah oui, pourquoi ? Cette expression désigne une personne qui s'énerve soudainement, qui se vexe ou se fâche pour des raisons plus ou moins futiles. On utilise également l'expression « quelle mouche l'a piqué ? » Mais alors quel est le rapport entre cet insecte, a priori insignifiant, et le fait de s'irriter tout d'un coup ? Surtout qu'une mouche n'a jamais piqué personne, enfin, en tout cas pas littéralement. Pour trouver l'origine de cette formule, il faut remonter au XVIIe siècle. Sachez qu'à cette époque, le terme « mouche » désigne beaucoup d'insectes. Par exemple, l'abeille est une mouche à miel, la tique une mouche à chien, et le temps une mouche à bœuf. D'ailleurs, c'est en partie grâce à cette dernière et aux bœufs que va naître cette expression. Vous allez comprendre. Dans les champs, on pouvait observer les bêtes se braquer et réagir brutalement dès qu'une mouche à bœuf, autrement dit l'étang, s'approchait ou les piquait. On peut donc facilement imaginer d'où vient l'inspiration de cette expression. Heureusement, au fil du temps, cet insecte, certes agaçant, a pris du galon. Par exemple, dire de quelqu'un qu'il est « fine mouche » signifie que cette personne est astucieuse. Ou encore, « faire mouche » signifie atteindre sa cible. Et oui, c'est bien connu, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre.